Coucou mes choupies, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver. Là, c'est pour un petit haul nose. On y va tout de suite. Alors, pour commencer, un petit coffret super sympa. C'est joli, hein ? A ouvrir ou à s'offrir. Il est au prix de 1,99€. Enfin, dedans, vous avez, que je ne vous dise pas de bêtises, alors, la partie en français. Alors, alors, il y a deux boules effervescentes pour le bain, une lotion pour le corps et un gel douche. Les deux boules pour le bain, le gel douche, le gel pour le corps ou à l'inverse. Alors, est-ce qu'il y a le parfum ? Non. Eh bien, écoutez, là, je vois menthe et sherry. Alors, je ne sais pas lequel et lequel, mais en tout cas, c'est plutôt sympa. Franchement, pour le prix, même pas 2€. Allez, 2€, voilà. C'est pas mal. Je trouve que, ouais. Ensuite, un autre petit coffret, comme ceci. C'est original, voyez ? Au prix de 99 centimes, pour ne pas dire vraiment rien, il y a dedans un gel douche et un exfoliant pour le corps. Alors, est-ce qu'ils mettent la capacité du... C'est des 100 ml. 100 ml, 100 ml. Ah, je ne vous ai pas dit sur l'autre. 150 ml, les tubes. Et là, 100 ml. Donc, voyez, 2 petits coffrets à des prix, mais vraiment dérisoires. N'hésitez pas, c'est 7 semaines. Il en reste encore. Allez vite, foncez si ça vous tente. Parce que franchement, à ce prix-là... Alors, je ne vous dirai pas au niveau de la qualité des soins, du gel douche, etc., ce que ça vaut. Mais en tout cas, bon... Ça le mérite d'être là. Ensuite, ah, des trucs que j'aime beaucoup. On va le mettre dans le sens là. Un filet de lavage. J'aime bien mettre certaines robes ou des hauts fragiles dans des filets de lavage, dans mon lave-linge. Donc, voilà, il y avait ça. Donc, c'est au prix de 99 centimes. Par contre, on va regarder... Au niveau grandeur... Ah, c'est pas mal ! C'est pas mal ! Regardez. Au niveau taille, on est bien. Ça peut mettre une robe... Ouais, ouais, on est bien. Franchement, pas mal. Ça ferme bien. C'est top ! Franchement, top, top, top ! Moi, j'aime beaucoup ce genre de choses. Ensuite, une bombe de lac flexible. C'est une bombe de 300 ml. Donc, au prix de 99 centimes d'euros. Donc, c'est pas mal. J'en utilise pas souvent. Mais, j'aime bien en avoir une sous le coude. J'en ai une qui est presque finie. Que j'achète régulièrement à Lidl. Parce que j'en suis contente. Mais là, je me suis dit, bon, ma bombe est presque finie. Il y avait ça. Je me suis dit, allez, on prend. Bon, on verra. Ensuite, de la soupline. Parce que moi, j'aime bien utiliser la soupline. C'est du Lénor. C'est donné pour 22 lavages. 550 ml au prix de 1,89 €. Et... Bon, ça sent bon. C'est de la soupline. Je ne sais pas... Panarea. Je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi ça équivaut au niveau parfum chez nous. Je ne sais pas. Ce n'est pas une marque que je prends d'habitude. Lénor. Mais bon. Voilà. Je me dis, pour le prix, ça va le faire. Ensuite, le gros flop qui aurait pu être un top. Un rouge à lèvres, comme ceci. Vous voyez ? Plutôt pas mal. C'est de la marque bourgeois. Sauf que, quand je l'ai déballé, alors, il est au prix de 2,60 €. Sauf que, quand je l'ai déballé et que j'ai voulu l'ouvrir, il est cassé. En fait, il y a une partie en verre qui est restée à l'intérieur de ça. Donc, il sent super bon. Il est très joli. Mais du coup, je ne vais pas l'utiliser parce que... Voilà. C'est immétable en l'état actuel. Je ne sais pas s'il y a des bouts de verre dedans. Je ne peux pas le mettre dans un sac à main puisqu'il ne ferme pas. Et dans ma salle de bain, je ne suis pas à l'abri de le mettre par terre, d'en foutre partout. Donc, non, là, c'est un loupé. Ça ne m'arrive pas souvent, mais voilà. Ensuite, alors là, j'avoue que là, mes dernières trouvailles. Ça, c'est mes tops. Alors, il y avait plein de pinceaux. Un petit kabuki au prix de 1,25 €. Hop, c'est donc le numéro 20. Alors, la marque, c'est Vult. Vult. Je ne sais pas trop. Vult. Ouais, Vult. Vult. En tout cas, il est super doux. Regardez. Mimi, hein. Bon, ce n'est pas le gros kabuki, mais franchement, ouais, c'est pas mal. Ensuite, le numéro 10. Comme ceci. Il est au prix de 1,25 €. Je crois qu'ils sont tous à 1,25 €. Alors, hop, ils sont vraiment, 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 vraiment sympas. C'est le numéro 10, celui-ci. Regardez, c'est bien emballé. Il est super doux. Les poils ne s'enlèvent pas. Non. Franchement, top. Un, comme ceci. Toujours un, ah, donc, 99 centimes. Je vous ai dit des bêtises. Je pensais qu'ils étaient tous au même prix. Donc, ça, c'est le numéro 24. Ça, ça sera pour mettre mon highlighter. Ouais, j'aime bien cette forme-là pour l'highlighter. Toujours doux, comme ça, sympa. Vraiment. Numéro 10. J'aime bien les pinceaux. Je n'en ai jamais assez. Alors, celui-ci. Alors, c'est le numéro 17. Et il est au prix de 1,25 euros. Alors, celui-ci, je ne sais pas trop. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi il peut servir celui-là. Je verrai. Alors, celui-ci. Alors, celui-ci, il est à 1,25 euros. Ce serait plus pour mettre le blush. les biseautés comme ça. Vous voyez ? Pour moi, ça, c'est, oui, le blush. Tac. Ils sont vraiment, ils ne sont pas hyper grands au niveau, voilà. Mais vraiment, oui, pas mal. Pas mal, pas mal pour le prix. Vraiment. Petite pépite là, chez Noz. Et le dernier, celui-ci, au prix d'1,25 euros toujours. Et celui-ci, c'est pour mettre, je n'ai pas de capuchon sur celui-ci. Non. Regardez. ça, c'est pour le contouring. Hop. Faire votre trait. Hop. Là. Là. Vous voyez ? Pas mal, hein ? Franchement, super. Voilà. J'ai fini ce petit All Noz qui n'était pas très gros en soi, mais franchement, les deux petits coffrets beauté, franchement, foncez. Si vous avez envie d'avoir des petits cadeaux d'avance quand vous êtes invité ou quoi, allez-y. Franchement, à ce prix-là, vous ne vous plantez pas. Les pinceaux, si vous n'en avez pas et qu'il vous en faut, franchement, allez-y. Ils ont l'air vraiment de bonne qualité et à ce prix-là, franchement, c'est méga top. Bon, la laque et voilà, la soupline, c'est un bon plan. Mais bon, voilà, c'est essentiellement les coffrets, les pinceaux et le rouge à lèvres. Grosse déception. Faites très attention au niveau du maquillage à Noz parce que franchement, là, ça pourrait être même limite dangereux. Donc, faites attention. Voilà les Choupies. Contente d'avoir partagé ça avec vous. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous les Choupies si vous ne l'êtes pas encore. Ça me fait plaisir. Ça m'encourage. Likez ma vidéo si ça vous plaît ou dites-moi si ça ne vous a pas plu. Et je vous dis à bientôt les Choupies. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501